je suis de retour pour te faire une nouvelle vidéo toujours sur les appareils photo instantané et j'arrive avec mon kodak mich 3 ou le c300r du coup ça fait un peu moins sexy on est bien d'accord et ma vidéo va se composer en trois parties la première comme d'habitude je te parle des infos général de l'appareil la deuxième on passe à la partie test donc appareil photo en intérieur en extérieur et on teste la fonction impression parce que j'en ai entendu que du bon on va voir on va tester par nous mêmes et troisième partie avantages inconvénients et mon avis général de l'appareil objectif toujours c'est parti donc on va commencer par ce qui est à peu près dans la boîte parce que c'est assez rapide en gros la boîte elle se présente comme ça donc moi vous pouvez déjà constater des petits morceaux de scotch que je n'ai pas acheté neuf c'est un appareil que j'ai acheté d'occasion sur le bon coin on reviendra sur le côté prix à l'intérieur vous avez ça donc vous y trouverez bien évidemment l'appareil emballé d'ailleurs une petite lance avec c'est pour le tenir au poignet et vous allez retrouver également donc un manuel d'utilisation rapide il ya du français dedans j'ai vérifié quelques quelques blabla merci les garanties et le câble de rechargement de l'appareil pour les appareils neufs il y a déjà à l'un pas à l'intérieur de l'appareil photo une cartouche de huit films non ce sont des cartouches de 10 mais là offert on va dire par kodak et dedans une cartouche de 8 films c'est un appareil qui prend en charge des films qui se nomme kodak instant print 3 pouces par 3 pouces cartridge c'est un mot un peu long mais la boîte se présente comme ça donc dedans il y a trois cartouches à chaque fois de 10 photos sur amazon c'est là où vous le trouverez le plus simplement elle coûte 18 euros 76 donc les 30 photos ce qui vous revient à 62 centimes la photo donc pour ceux qui font de l'instantané c'est plutôt dans la catégorie du pas cher pas cher du tout et ce que nous promet d'ailleurs ces films tout à l'heure on fera un test c'est qu'ils sont apparemment waterproof je vais en noyer un tout à l'heure et on verra bien à l'intérieur du coup vous avez trois paquets comme celui là où dedans du coup ce sont des films qui s'impriment directement donc vous avez la partie en haut là qui est de la couleur avec les films qui se situent du coup dans cette partie là et ce sont du coup des films au format on peut on peut le dire square sont des films carrés l'appareil sur amazon coûte 107 euros seul sans accessoire pour info parce que moi du coup je me dis j'ai acheté d'occasion moi sur le bon coin je l'ai trouvé à 50 euros avec déjà deux paquets de trois cartouches chacune donc six cartouches au total donc voilà si vous voulez acheter d'occasion pour moi ça me semble être à peu près dans les bons prix 50 euros 50 60 euros il existe en deux coloris donc moi je l'ai trouvé en jaune parce que c'est la couleur que je voulais mais il existe aussi en blanc côté technique donc l'objectif c'est un 25 4 mm sa focale elle est fixe donc elle est à 2.2 il prendra en charge des failles il aura la capacité de prendre des iso allant de 100 à 1600 et la résolution pour le capteur est de 10 mégapixels kodak nous promet une batterie donc c'est une batterie interne dans l'appareil il nous promet de pouvoir imprimer entre 15 à 22 photos pour une charge complète et pour recharger l'appareil à priori il faudrait une heure et 50 minutes derrière on a un écran un petit écran de 1,7 pouces qui nous permet justement du coup de prévisualiser les photos et on a un petit panel de boutons et en face avant du coup on va retrouver notre objectif avec un miroir à selfie le flash sur le côté du coup ici on a la fente qui nous permettra de faire sortir le film d'ailleurs le film va sortir plusieurs fois et rentrer plusieurs fois donc faudra attendre que ça se finisse complètement et parce que ça va imprimer du coup couche par couche sur le côté ici on va retrouver du coup la charge et un petit bouton reset en partie haute vous allez retrouver le déclencheur en jaune et le bouton d'allumage de l'appareil au passage j'ai oublié de vous dire que j'ai acheté une petite pochette sur amazon à 17 euros 30 centimes et 30 centimes je crois en simili cuir marron qui est toute mignonne et qui me permet du coup quand je l'ouvre et bien d'avoir accès à la partie à la partie arrière donc il ya cette partie qui est détachable et donc donc ça c'est vous qui décidez bien sûr et donc pour enlever la cartouche et en remettre une autre du coup ça se passe en dessous on prend la cartouche on la retire en la glissant pour info faut faire super attention à ne pas mettre les doigts sur la partie sur la partie où il ya la couleur là et donc il faudra le remettre dont on bat dans le dans le même sens c'est à dire comme ça donc j'y vais doucement parce que moi aussi c'est la première fois que je charge une cartouche et voilà la cartouche est chargée et vous n'avez plus qu'à l'allumer voilà donc avec ce petit bouton en fait vous allez pouvoir choisir donc là par exemple d'y mettre donc pas de bordure ou une bordure de mettre un filtre noir et blanc ou normal en couleur vous allez pouvoir mettre aussi d'autres filtres donc choisir le flash donc là le flash il est sur off et nous on va le mettre sur auto là c'est le retardateur le mode selfie donc on va le mettre sur pône la langue donc là on n'a pas trop le choix ce sera de l'anglais il n'y a pas de français voyez et voilà c'est parti donc une fois que la photo est prise et ben du coup il propose d'imprimer ça c'est le nombre d'impression que l'on veut donc moi du coup pas je vais imprimer donc apparemment le temps d'impression est entre 50 et 60 secondes je crois donc c'est un peu plus long que les autres voilà je vais vous le mettre plutôt comme ça elle est tombée et vous avez en fait une bordure en bas que vous pouvez enlever qui se détache et bon moi je vais la laisser parce que du coup je vais pouvoir y inscrire quelque chose je crois que c'est fait pour ça d'ailleurs si on veut inscrire quelque chose sur la photo donc côté côté qualité je trouve que c'est franchement pas mal une légère surexposition au niveau du visage je pense aussi que la saturation tout petit peu terme mais en tout cas il ya tous les détails c'est pas genre un peu pixelisé ce que j'avais peur que ça soit ça c'est plutôt pas mal mais je pense qu'en extérieur ce sera ok on est du coup dans mon jardin et j'ai un genre super soleil je vais faire une photo je pense un peu à l'ombre après de là si je peux vous montrer j'ai essayé de faire une photo du coup sans avoir les yeux fermés parce que là il y a déjà trop de soleil c'est parti on va l'imprimer ah voilà c'est clair qu'il ya un problème sur la fin je trouve pas ce qu'un problème mais on va règle ça comme ça il ya un petit souci sur la l'exposition voilà la photo est un peu trop clair trop clair après je sais pas peut-être que c'est vrai que j'étais en plein soleil du coup il a ici ça cogne fort donc c'est pas je vais faire un autre essai où je suis à peu près à l'ombre pour voir ce que ça donne en termes en termes d'expo mon petit potager et je vais y mettre une bordure sur celle là on va voir ce que ça donne ah bah c'est beaucoup mieux là ok c'était à mon avis le fait qu'il y ait trop de lumière là du coup c'est beaucoup mieux on rentre on va faire du coup les essais liés à l'impression via le smartphone ok du coup ce qu'on va faire maintenant pour tester l'option impression bah c'est qu'on va tester déjà on va télécharger l'application qui va avec l'appareil donc pour ça vous allez donc moi c'est android mais vous avez aussi accès sous ios donc sur iphone dans la barre de recherche moi j'ai tapé kodak mini shot 3 rétro qui est le nom de l'appareil et de mémoire c'est celui là pour en être sûr on va là dedans appareil format carré c300 donc on va la télécharger quand c'est téléchargé bah vous cliquez sur ouvrir autoriser tac 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 donc là il nous demande de trouver bah du coup l'appareil en bluetooth donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'allumer en même temps oui finalement d'activer j'avais pas vu le gps et donc là haut pour connecter l'appareil normalement il a dû activer à ballon mon bluetooth je sais pas s'il faut que je le connecte moi même ou pas on va y aller ah bah si j'ai entendu un petit bip et voilà donc du coup ben voilà vous avez un récap ici de l'appareil ici on va avoir un truc intéressant c'est le fait d'acheter la cartouche du coup je crois ça vous renvoie vers le shop kodak voilà vous avez retrouvé bah voilà le guide de l'application le manuel en partie basse donc vous avez retrouvé aux photos à imprimer là vous avez la partie album et là c'est la connexion aux réseaux sociaux donc là par exemple il y avait des photos qui étaient que j'avais prises en argentique et que j'avais scanné j'aimerais bien voir ce que ça donne puisque la qualité elle est quand même plutôt bonne donc si je prends celle ci qui est genre hyper contrasté mais avec un rouge éclatant alors ici vous avez la fonction edit qui vous permet du coup d'ajuster de déplacer la photo d'y appliquer un filtre des cadres de faire des collages de plusieurs photos et beauté bah ça c'est quand vous avez des visages par exemple et que vous voulez ajuster des choses ici vous avez la possibilité assez rapidement de mettre votre photo en noir et blanc mais du coup moi ça m'intéresse pas ici de choisir le nombre de photos que vous voulez imprimer et ici vous avez une petite barre qui permet du coup de régler la luminosité tiens d'ailleurs je pense qu'on va éclairer un tout petit peu bon ça m'a l'air pas mal et du coup bah notre bouton impression c'est parti c'est plutôt pas mal donc s'il y a du grain sur la photo bah c'est normal parce que du coup c'était une photo prise comme je vous l'ai dit à l'argentique le bleu est plutôt bien ressorti je trouve maintenant on va faire un test sur une photo pris sur mon appareil photo directement de mon téléphone on va faire un essai sur celle-ci c'est franchement bluffant je sais pas si vous voyez mais enfin si on voit là c'est franchement c'est bluffant c'est magnifique ah je suis plutôt super super fan de l'impression via le via le smartphone incroyable ok et on va faire un dernier essai pour voir cette fois-ci avec les cadres enfin ce qu'ils proposent donc là du coup je tente j'ai tenté un collage de trois de trois photos prises sur paris aux alentours de la tour Eiffel j'ai pas mis de filtre du tout je voulais voir parce que du coup on a quand même des expositions qui sont très différentes là c'est très clair là c'est très foncé et on a des contrastes aussi très différents donc je vois ce que ça donne et aussi parce qu'on a des tout petits détails je veux voir si on les voit c'est parti alors franchement c'est pas mal du tout à part qu'effectivement donc la plus grande s'en sort vraiment très très bien alors moi j'ai quasi rien à dire par contre effectivement les deux petites en bas elles ont perdu forcément un peu en qualité un tout petit peu celle-ci est devenue un tout petit peu floue mais c'est franchement très léger celle-ci elle est devenue un peu plus je pense que forcément vu qu'elle était assez assez sombre par contre elles sont quand même assez fidèles en termes de couleurs en termes de saturation rappelez-vous tout à l'heure nous avons dit que enfin kodak nous dit que ces films là sont entièrement waterproof et je vous ai dit que j'allais tester donc ce que je vais faire c'est que déjà je vais enlever cette partie là on n'a pas besoin voilà il n'y a plus qu'à hop à casser puis ça part ça part tout seul et ça c'est un essai que j'ai fait justement sans flash en intérieur pour voir ce que ça donnait donc voilà on voit que c'est quand même assez axé pixelisé je pense que c'est nécessaire de vous de mettre de mettre le flash en intérieur donc on va la tremper dedans sous et on va la ressortir et la laisser sécher et voir comment elle se comporte bon moi je trouve qu'il y a un peu mensonge après l'avoir donc trempé vous voyez que sur les bords quand je passe la lumière les bords ont été attaqués par par l'eau alors ça l'a juste rendu on va dire un peu mou voilà ça a pas détérioré la couleur par contre mais voilà ça a rendu un peu le enfin on sent que l'eau et a été est rentrée dedans quoi donc waterproof pas à 100% à mon avis si vous y mettez quelques gouttes bah ça va par contre si vous la laissez tremper dans l'eau effectivement là à mon avis la photo va se détériorer ou se rendre complètement molle à mon avis tout à l'heure je vous ai dit que les photos en intérieur sans flash ça rendait pas super bien bah pas tout à fait parce que j'aime faire un autre exemple c'est celui là qui est franchement super net et que du coup j'ai utilisé sur un de mes livres sans flash et je trouve que ça rend vraiment bien alors je pense que mon essai de tout à l'heure celui avec lequel j'ai plongé dans l'eau je pense que mon essai de tout à l'heure il était vraiment sans aucune enfin avec très très peu de luminosité alors que celle ci j'aime la faire avec un peu plus de enfin plus proche de la fenêtre donc voilà je pense que ça dépend vachement de de la luminosité qu'il y a en intérieur pour que ça rende bien donc pas besoin de flash ou que ça rende pas très bien ou là par contre il y a besoin du flash donc dans le doute peut-être mettez le flash sur auto concernant mon utilisation au quotidien c'est un appareil je pense que forcément que je vais utiliser pour un imprimer mes photos ça c'est clair et net depuis mon smartphone franchement il est extraordinaire je suis bluffée je le redis je suis bluffée par la qualité de l'impression je pense que je shooterais en intérieur aussi avec pourquoi pas là mon dernier essai m'a plutôt bien convaincu si il y a suffisamment de lumière chez moi voilà c'est un peu comme ça que je l'utiliserai c'est la fin de ma vidéo j'espère que ma vidéo vous a plu et renseigner comme d'habitude j'espère qu'elle sera pas trop trop longue mais j'ai peur que si globalement je vous le recommande en tout cas pour ceux qui hésitaient à l'acheter je trouve que c'est un appareil qui en vaut la peine et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de présentation d'un autre appareil